Ce mardi 11 juillet, Lou Agathe a fait sensation sur la scène de The Voyeur Ski 2. Grâce à sa prestation, l'adolescente a séduit les coachs. Mais si est-il l'équipe de Nolwenn le Roi qu'elle a finalement décidé de rejoindre ? Ce mardi 11 juillet, Nolwenn le Roi, Kenji Girac, Slimane et Patrick Fiori ont découvert de nouveaux talents lors de la deuxième session des auditions à l'aveugle de The Voyeur Ski 2. Au cours de cette soirée riche en émotions, les coachs ont fait la connaissance de Lou Agathe, une lycéenne de 15 ans, qui a reçu une très belle surprise de la part de Vianney avant de monter sur scène. Grâce à sa reprise du tube running pesa-t-il de Kate Bush, l'adolescente a séduit tous les jurés, à commencer par Nolwenn le Roi qui a appuyé sur son buzzer dès la première note de sa prestation. Afin d'augmenter ses chances de recruter la candidate dans son équipe, la chanteuse est même allée jusqu'à utiliser son super bloc contre Slimane. Et force est de constater qu'elle a eu raison. Interrogée par Télé Loisir, Lou Agathe a expliqué pourquoi elle a choisi de rejoindre de l'ancienne gagnante de Star Academy. Lou Agathe, The Voyeur Skids, je partais dans l'optique que personne n'allait se retourner Télé Loisir, Nolwenn le Roi a appuyé sur son buzzer dès le début de ta prestation. Comment l'as-tu vécu ? Lou Agathe, c'était inattendu surtout que je partais dans l'optique que personne n'allait se retourner parce que je n'ai aucune confiance en moi. Donc pour moi, c'était impossible. Quand Nolwenn s'est retourné alors que je venais de commencer à chanter, c'était une grosse surprise. J'ai pu vivre ma prestation en sachant que j'allais continuer dans l'aventure donc je n'ai pas eu le temps de vraiment stresser. Qu'as-tu pensé du fait que Nolwenn le Roi ait utilisé son super bloc contre Slimane ? Sur le moment, j'étais très surprise parce qu'ils ne peuvent utiliser leur super bloc qu'une seule fois dans l'émission et pour un seul talent, donc leur talent coup de cœur. En même temps, ça me faisait un peu rire intérieurement parce qu'on a vu le fauteuil de Slimane se retourner une nouvelle fois et c'était super rigolo. Mais c'est un peu déstabilisant sur le moment. Que t'a dit Nolwenn le Roi lorsqu'elle t'a prise dans ses bras à la fin de ta prestation ? Elle m'a dit qu'elle avait vraiment adoré ma prestation et que sa seule envie était de me rejoindre. Et c'est ce qu'on a vu quand on a chanté ensemble. Lou Agathe enchantée par son duo avec Nolwenn le Roi dans The Voyage Kids, c'était juste magnifique. Chanter avec elle sur la scène de The Voyage Kids a dû être un moment incroyable. C'était juste magnifique. L'image que je garde en tête c'est moi au piano, Nolwenn assise sur le fauteuil du piano et Patrick, Kenji et Slimane accoudés au piano. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie et il restera gravé. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je n'y pense. Après ta performance, tu as dit à Slimane que tu allais choisir Kenji Girac. Au final, tu as choisi Nolwenn le Roi. Que s'est-il passé ? Je ne sais pas, je ne saurais même pas le dire. En fait, je ne savais plus du tout quoi faire parce que sur le moment j'étais vraiment perturbé. Déjà, parce que Slimane était juste à côté de moi et me prenait dans ses bras, puis parce que je venais de chanter avec tous les coachs et je ne savais plus ce qui était en train de se passer. C'était super stressant. Du coup, je me suis totalement embrouillé. Je ne savais même plus ce que je voulais. Pourquoi as-tu décidé de rejoindre l'équipe de Nolwenn le Roi ? C'était comme une évidence parce qu'on se complète bien. On a une sensibilité qui est très semblable. Pour moi, Nolwenn c'est vraiment l'image de la femme forte, de la chanteuse par excellence avec une magnifique voix. Elle est juste magnifique intérieurement mais aussi à l'extérieur. Pour moi, elle est parfaite. C'est la perfection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501